bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre let's play de quarter of kings la dernière fois on s'était retrouvé on avait déclaré la guerre donc pour récupérer l'île de man et du chien de moray donc voilà c'est chose faite on est aussi arrivé à un point où on commence à frôler du coup la taille de notre royaume enfin frôler les limites de taille de notre royaume du coup on va devoir aussi potentiellement augmenter cette taille 23 septembre ok du coup on est arrivé à un stade du devoir créer un deuxième tout simplement un deuxième comté et à long terme alors un deuxième royaume et à long terme du coup je dois aussi créer un empire ça faut en avoir conscience pourquoi tu peux pas nommer commandant parce que j'ai pas d'emplacement libre moi j'ai nommé personne d'autre et toi tu as des congédiés le commandant directement je vais te congédié je prends la princess mode du coup le temps qu'on écrase juste eux qu'ils aillent s'entretuer au nord ça les intéresse ok par compte à j'ai devenu un commandant plus compétent nickel je suis passé brillant stratège avant j'étais que j'étais pas brillant stratège quoi attend mais des chrétiens était compte wilber le chuchoteur a été capturé au combat mais tu rentres sur quoi tu rentres sur la compter le dune boue ah d'accord tu fais partie du groupe de nord mais du ok d'accord pourquoi pas c'est un gros poisson qu'on a là c'est un gros poisson on va racheter ou pas on va le garder on va le garder bien qu'il ait pas de compétences très affolante en tant que commandant il me fera pas beaucoup de problèmes on va le garder parce que je sais pas encore quoi faire de lui ouais 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 on va aller directement avec eux les écrasés là-bas quoi que d'abord on va reprendre le siège on va lancer le siège et hop voilà on a perdu 12 hommes au moins ça mérite d'être immédiat est-ce que tu veux bien la racheter il veut bien la racheter alors la population de hâtel a été converti hâtel c'est ici ouais nickel parce qu'en plus là c'est même pas des chrétiens c'est des c'était des c'était des quoi que si maintenant c'est devenu des chrétiens mais auparavant c'était des germaniques des pictes enfin je sais plus c'est quoi exactement le nom de la religion des raiders on n'a pas de raiders là du coup on va les envoyer quoi que c'est des pires ça nous intéresse pas on a perdu le chias de blushing bon clairement ils vont nous emmerder sur la liste l'île de man du coup je vais laisser mes troupes sur l'île de man et puis tant pis et puis tant pis et juste après d'ailleurs je vais créer d'ailleurs une fois qu'on a fini la guerre je vais pouvoir créer le titre de roi d'ecosse on a quelqu'un à convertir notre fambulia il est génial il reste plus que durham et on aura converti la totalité de l'angleterre actuelle plus le pays égal ça c'est beau il manque plus qu'un seul comté et d'ailleurs on peut même voir que la conversion des îles les îles bretonnes enfin des îles britanniques en général il est presque est-ce qu'on va être peut-être acheter on va t'exécuter allez hop ah t'étais la mère du yaldeman tu dois me détester mon gars tu dois me détester maintenant non seulement je non tu t'en fous juste parce que je suis un fidèle j'ai beau avoir exécuté ta mère t'en a rien à cirer t'en a absolument rien à cirer bon allez on va prendre le siège voilà 1200 hommes ça pullule de partout il est pire ça sort de partout je sais même pas des fois c'est des pillards des fois c'est juste des troupes ennemis c'est moi que j'échappe voilà j'échappe aller hop on peut redescendre ici on va mettre en vitesse 5 bien que ça commence du coup à faire réduire les performances de l'ordi alors oui on va revendiquer d'ailleurs je peux investir je peux investir alors par la caractéristique zélé ouais j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être dû lire mais c'est pas possible est-ce qu'on se moquerait pas de moi par tout hasard ouais c'est bon on va pouvoir les écraser tap 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 qu'on la laisse pourrir l'avantage n'empêche de gagner des batailles du coup c'est que ça fait monter le score de guerre on est déjà à 95% alors certains dans votre royaume vénère d'autres dieux par exemple une autorité publique mais ornig et adeptes de l'urgent germanique qui n'en cache pas on va on va prendre ce trait sympathie envers les païens ce sera toujours utile pour les quelques germaniques on va assimiler plus tard ouais c'est marrant je pensais pas que l'intérêt de la théologie m'a aidé à la fin d'un côté c'est pourquoi pas c'est pas non plus logique et on est à 100% voilà 100% hop alors un titre au royaume de scotland on peut l'usurper on peut l'usurper toujours en guerre du coup on va envoyer ça là on va envoyer ça là et ça on va le donner à quelqu'un à n'importe qui peu importe mon père tu es avec qui comme personne tiens hop hop tu es hollandais corps dans un titre foncier compter de l'île de mâne j'ai aussi du coup j'ai quand même un peu réduire la vitesse et j'en profite pour des améliorations on veut augmenter le terrain entraînement des oscars qui sont donc l'unité typique des des anglo-saxons à la bataille de haigling on a gagné mais passerande le tipier passerande donc là on a juste des pires c'est pas intéressant j'ai refusé tout à l'heure j'étais appelé à la guerre t'as pas voulu ça peut être marrant en plus si les andalons ont jusque là ça peut être drôle du coup je vais pas rejoindre ta guerre on peut usurper vraiment de scotland mais je ne peux toujours pas parce qu'il est en guerre contre moi je vais remettre fin à la guerre j'ai assez de on va peut-être bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pourquoi pas ouais ça s'ouvre alors et puis même si les pires sont pas sûrement on va aller les voir simplement parce que ça m'énerve les pires ça prend toujours des pires en moins on est à 80% on a bientôt pris le temple ce n'est plus qu'une question de semaine oula oulala l'armée du roi de danemark ouais les pierres vont attendre d'un côté là si on gagne la bataille on va la gagner ça va nous permettre de mettre fin à la guerre directement parce que ça nous fera un gros score de guerre ça les affaiblira bien en plus on va y aller on va y aller 21 décembre et bien il y est hop 6000 hommes et bien il y a on y va moi j'ai des gros modificateurs de combat j'ai plus 25 enfin j'ai 25 de martial clairement je suis un tueur et la réponse enfin la qu'issue de la bataille après la save ces saves qui deviennent quand même un petit peu lourdes à la fin bi-annuel c'est un petit peu trop peut-être une save annuelle aurait suffi bon après évidemment c'est pour éviter tout abus d'Ironman voilà on les écrase il n'y a pas photo encore 3400 hommes je suis à 100% on va quand même les écraser ou pas juste pour le fun juste pour le fun on va les écraser le cornois a été converti c'est nickel l'armée pierre ah ouais ouais donc quoi d'abord on va finir des écraser eux comme ça ça va les affaiblir peut-être qu'il se prend loin ouf 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 allez offre de pub pour ma way ta la la oh yeah alors si c'est pas beau je ne sais pas ce que c'est on va usurper le round de scotland voilà c'est quand même extrêmement beau histoire du coup qu'est-ce que tu as fait toi tu te mentes t'es roi de quoi toi non non mais juste je ne sais pas ce que je voulais voir royaume de Wessex royaume d'Ecosse je vais voir l'histoire du royaume d'Ecosse euh t'es toujours roi de roi de roi de roi ok d'accord tu dois me détester profondément et je te comprends oh que je te comprends alors par contre là on va avoir on va avoir des on va devoir gérer euh tout ça on va devoir on va devoir les données alors at home on avait déjà mais en plus là hop les Vecher on va donner les Vecher on va donner on va donner et on va te donner le titre et Vecher de Saint-Marc non euh euh tiens pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas euh hop accorder un titre foncier et Vecher euh Kildar a été converti c'est où Kildar Kildary 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 c'est... oh c'est là bas on a converti ça en Bretagne ah c'était Cornary excusez moi c'était Cornary Kildary ça doit être là je crois toujours pas toujours pas où est-ce que ça peut être Kildary attendez ah si c'est là Kildary euh du coup on reprend ça c'est à nous pas non ça c'est pas à nous ça on a donné on a donné on a donné on va en voir j'ai fait une connerie on est en deux titres bon tant pis tant pis tant pis euh on va t'accorder du coup le titre foncier de Ross Pantelos voilà euh Moe ok Moe on va donner à qui Moe on va donner on va voir parmi le mon père il avait des filles tu es quoi toi tu es le prince d'Aquitaine accorder un titre foncier enfin le comté de Moe t'es aussi temps mais t'es qu'à tard du coup je m'en moque euh d'ailleurs il y en avait un à convertir je pense qu'il a déjà dû se convertir tout seul comme un grand ouais voilà il s'est converti tout seul comme un grand après je vais donner le comté de l'Ile de Man euh par contre ouais j'ai encore beaucoup trop de titres euh euh cafnes la demi-sœur qui a des boutons de fièvre on se demande bien pourquoi excusez-moi on va le marier à lui me déteste parce que c'est un franc et ça se comprend euh euh pas un un anglo-saxon voilà je sais pas d'où il sort lui il veut pas se marier wow 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 t'as jamais eu de femme toi ? écoute t'as accordé un titre foncier en tête kefnes oh putain haha mon dieu c'est un véritable souk euh je possède quoi d'autre ? non ? ça on va donner du coup on va donner ah elle est toujours parmi mon papa mon chère papa qui avais-tu parmi elle ok toi tu n'aurais pas maman euh non ils sont tous l'or d'une grave maladie ici hein bah tiens nickel oh il est franc par contre mais euh ouais du coup ça va le faire bon dans ma cour au pire je dois bien avoir un peckno dans ma cour qui acceptera euh mais quoi que toi du coup t'es bon euh nommé un commandant oui toi du coup on va faire un commandant euh tiens me dis pas t'as un commandant voilà t'absolument pas un commandant venez du côté de Burhan on va te marier voilà tout est bien qui finit bien tout le monde est content euh on va aller là en priorité faction dangereuse euh prétendant au duc de Cornoy ah il a donné son nouveau jouet au forgeron une tour de miande je vois pas d'autre ce que je pourrais mettre à part ça alors voilà ça va commencer on va faire le ménage non mais ils se croient vraiment tout permis ce fait là je vous jure c'est hallucinant euh en terme par contre on est plus qu'à 22 non le maximum de la façon on est plus qu'à 22 ça va être il craque euh par contre le problème des causes on va le perdre du coup à la succession alors pour le coup on est passé du coup en primo-géniture pourquoi je ne peux pas autorité royale moyenne forte ou absolue l'île de Wessels l'île de France je pourrais les faire chier et il me met n'importe qui hop on est mis alors 21 juillet ok tant pis chope les e faut juste pas qu'il m'arrive une bricole parce que du coup là je perds le titre de euh royaume d'ecos on va voter pour mon fils et je pense que je vais redescendre l'autorité l'impôt féodal on va passer en minime parce que du coup ça devrait augmenter l'opinion qu'ils ont de moi ah évidemment alors là par contre ça va ça va à une de ses vitesses euh pas à dire ok nickel bah voilà on a nettoyé on a nettoyé on va pouvoir coucher l'armée hop mes vassaux me font la gueule je peux lever 2 fois plus de troupes dans mes vassaux que d'un côté c'est peut-être aussi parce que du coup ouais moins 41 dû à élever des taxes enfin à élever à cause du fait que j'ai élevé des troupes c'est quand même assez énorme hein qui me déteste autant à cause de ça c'est ça peut vous donner une idée de à quel point j'ai pu voilà à quel point j'ai pu faire la guerre alors un enfant hop on se remet du coup en on se rééduque diplomatiquement il nous faut un nouveau chancelier bah du coup on va prendre lui et on va fabriquer des revendications sur 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 patience alors pourquoi pas sur la sax là hop roi de sax, petite armée, pas grand chose ouais 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 parce que du coup on a déjà une revendication pour la baville on a une revendication enfin pour le toit excusez-moi on a la baville on a une revendication on va l'envoyer là euh moi j'ai l'envoyé où ? il est actuellement oui ok là mais non mais super nickel par contre du coup il faut que je crée des titres du chef de Essex non voyons du Pays de Gall pfff il faudrait vraiment que je le crée mais duchelman non duchelmowe oui j'ai écrit clairement le duchelmowe et j'ai limite envie de le donner à lui allez hop ça va tuer euh une théocratie du coup c'est marrant je pourrais limite du coup donner le après bon c'est pas très pertinent mais du coup je pourrais limite donner le mince c'est horrible euh aaaaaah j'arrive pas à dire le royaume d'Ecosse euh à lui du coup il m'aime bien le il m'aime bien le Saigo hein moi faire un duché ma transfert un vassal hop 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 moi faire une baronie tu m'étonnes d'un côté il règne sur quoi il règne sur tout ça il est pas à plaindre après il n'ève pas une troupe mais c'est normal c'est normal j'ai envie de dire on vient juste de prendre la on vient juste de prendre la la ville enfin on vient juste de prendre la région du coup évidemment il peut pas il peut pas encore enlever de troupes enfin il va falloir attendre un petit peu que ça se calme mais du coup on a un prince archevêque c'est joli tout ça on a le seigneur mère ici des raideuses flamme devant l'occupé flamme devant l'occupé alors c'est qui déjà qui dirige l'angle c'est toi mais du coup t'as pas que le toucher le duché de l'einster il est assez puissant quand même et il m'aime bien j'ai bien envie d'organiser on est un petit peu trop tôt du coup pour pouvoir organiser un un banquet on peut pas encore on peut pas encore et pour créer un empire il me manquerait encore un titre il me manquerait encore un titre de de royaume et un prestige supérieur à 1000 on est à 4000 il nous faut aussi plus de 1000 de richesses bon la richesse ça va pas être un souci vraiment pas du tout on a perdu hop développement des techs militaires ah bah écoutez ça commence à ressembler à quelque chose bon c'est dommage il reste 1,2,3,4 4 comptés à soumettre mais bon une fois qu'on les aura soumis et bah tout de même ça va être intéressant quoi je pense que je créerai l'empire une fois peut-être je sais pas à vrai dire je sais pas limite ce que je pourrais faire c'est me débaracher du duché de york genre du comté de york hop voilà créer le duché de york hop oui lui donner à lui voilà comme ça il est content il se prend la guerre pour récupérer pour récupérer lincoln qui appartient du coup ah non mais du coup ça s'est fait automatiquement j'aurais dit du coup j'ai gagné alors ouvrir des portes aux conseils oh 14 c'est pas top étudier une technologie on va l'envoyer à Constantinople ok on risque de perdre des vaisseaux si notre alors on perd quand on parle de type de royaume d'Ecosse j'ai pas la succession sur le titre de royaume d'Ecosse il y a absolument pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas sans doute qu'elle est pas adulte du coup ça aide pas ensuite parce qu'ils le mènent sans doute pas du tout enfin pas tous et aussi parce que bien sûr je suis stupide parce que je n'ai pas encore je suis bête le problème il y a aussi du fait que qu'il y a encore sans doute des électeurs qui font partie voilà ah non j'ai rien dit j'ai rien dit grave de Buchan pourquoi vous votez pas pour mon bon on verra ça plus tard on verra ça plus tard en attendant Manania c'est juste mon intérêt à claquer avant parce que sinon du coup je perds le titre Wessex il n'y a pas de soucis par contre d'Ecosse ce serait chiant que je perde le titre réalité royale faible Wessex je peux passer en moyenne ouais je vais passer en moyenne allez hop je suis bête j'avais pas cliqué pour ça alors ok donc ils ont tous approuvé Autorité royale accrue moins tente il y en a qui doivent la plupart quand même m'aiment bien la plupart m'aiment bien il ne faut pas non plus que je sois trop pessimiste bon écoutez je pense que ça va être tout pour cet épisode du coup on aura quand même bien avancé sur ces deux derniers épisodes on aura récupéré toutes les cosses il s'est passé quoi ? il rentre en guerre contre qui ? d'accord ok d'accord il y a des guerres là bas ? ah ici il y a des petites guerres au sein de l'empire byzantin non l'empire byzantin qui est quand même vachement important comparé avec ça totalement éclaté et au niveau des religions je vais juste faire un dernier pic checkup euh et bah c'est bien beau c'est bien beau peut-être que dans les prochains épisodes je commencerai à envoyer alors une fois qu'on aura pris ses duchés je pense que je commencerai à envoyer soit là pour récupérer Constantinople est-ce que je peux leur déclarer la guerre ? ouais je pourrais leur déclarer la guerre maintenant et récupérer tout ça surtout qu'on a pas mal d'hommes ça pourrait être intéressant mais je pense que d'abord je pense que je oui beaucoup de je pense mais oui je pense du coup que je vais écrire d'abord mon empire et après on s'occupera de la religion mais écoutez je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine c'était Liki ciao